Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et nous retrouvons donc le Paris Saint-Germain contre Anderlecht. Grégoire Margoton au commentaire avec sans doute l'anglais préféré des français, Darren Thulette. Hello my dear, très content de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre. Le stade anti... Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Merci. Merci. Le match commence. Cavani. Rabiot. Neymar. Il change complètement de côté. Draxler. Ça peut partir en contre. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Bon, quel geste ! Le ballon s'en touche. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Eh oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Quelle grosse frappe, et pourtant il était loin. Oui, il était concentré sur son tir, les yeux rivés sur le ballon. Il a déclenché sa frappe. Bim ! Plus rien n'existait autour de lui. Ils sont bien rentrés dans ce match, et ouvrent la marque très tôt. Rabiot, qui ne résiste pas au contact. Neymar, peut faire mal s'il est servi. Le Paris Saint-Germain, qui a pris l'initiative très tôt dans cette rencontre. Lorsqu'on marque rapidement comme ça, ça donne beaucoup de confiance à l'équipe. L'accélération ! Oh, quel geste ! Et c'est directement récupéré. Il peut frapper, et ça rentre ! Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure, et au bout, il y a but. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a but. C'est parti. Le Paris Saint-Germain vient peut-être de se mettre à l'abri. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Anderlecht qui essaye de construire. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser l'espace pour se retourner. Il joue en profondeur. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il va faut dire que ça manquait de précision aussi. Il n'arrive pas à se rapprocher. Daniel Alves, c'est joué long. Il allonge. Oh, le bon ballon. Oh, le bon timing de la tête. Repiqué dans l'axe peut-être. Daniel Alves qui a un peu d'espace. Il tente de la jouer dans l'espace. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Dans l'espace. Bien travaillé dans la surface. Le soutien. Allez, c'est dangereux. Il y a un vrai engagement. Il va au duel. Pas de solution. Demi-tour. Il a tenté. Bien joué. La tentative. Neymar. C'est le genre de joueur qui aime bien les provoquer. C'est bien tenté. Incroyable. C'est une véritable anguille. Rabiot qui récupère ce ballon. Et c'est la pause ici. Eh bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match quand on monte. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Deux buts d'avance. Il mène pour l'instant 2-0. La seconde période. C'est parti. C'est parti. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Il y a peut-être un coup à jouer. Il va provoquer. Il peut choisir de... Il tire. Ah, c'est manqué. Manqué. Il faut cadrer. Ils sont en retard au tableau d'affichage. Ils tentent. Ils tentent. Mais de façon un peu désordonnée. On sent qu'ils vont aller chercher ce but. Et pourquoi pas maintenant ? Marco Verratti. Neymar. Neymar. Nouveau but dans ce match. C'est tout simplement incroyable. Magic. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout. De très, très loin. Il n'a pas eu peur. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons mondaires. Mais là, on savait exactement où ça allait finir dans le but. Et voilà. Il réalise le coup du chapeau. Et les défenseurs doivent avoir la voix marre de lui. Il les a fait tourner en courri pendant tout le match. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Je ne sais pas ce que l'entraîneur leur a dit qu'elle a mis temps. Mais pour l'instant, ça marche. Ça manque un peu de solution. Marquinhos qui interrompt cette longue séquence. Bien joué. Un ballon intéressant. Parfaitement piqué. Oui, c'était bien dans l'idée. Mais personne pour la reprendre. Il y avait de l'idée, là. Mais le geste n'a pas suivi. Joli tacle. Alors, que va-t-il faire ? C'était une longue séance de conservation mais bien stérile au final. Et c'est le défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Quelle séquence de passes. collectivement, c'est parfait. Repiqué dans l'axe, peut-être. Voilà un marquage très agressif. Oui, ben c'est un putain, non ? Il a déjà mis un hat-trick. Il écarte le jeu. Le ballon s'en touche. Bien joué, ça. Et il marque. Oh, il bute. Le but. Ça commence à faire lourd. Je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. Non, mais quel sang-froid. Il est allé au bout de son action pour marquer un but fabuleux. Rendez-vous compte, il a marqué quatre buts à lui tout seul aujourd'hui. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Elle va slober sur l'aile. Il est sur le côté. Un centre dans la surface. Et quel dommage, vraiment, quel dommage de gâcher l'occasion pareille alors qu'il y avait du monde dans la surface. Le centre aurait dû être beaucoup plus précis. Le Paris Saint-Germain qui peut construire. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est bien défendu. Il fallait vraiment être solide. Il était disponible à sa droite. Il aurait très bien pu le servir. Le bon dribble. Oui, mais c'est mal fait. Il s'est mal joué, cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il est passé. Attention au centre. Ouf, un peu d'air. Coup de sifflet de l'arbitre. Le match est fini. Aucune contestation après cette victoire. Une véritable démonstration offensive aujourd'hui. Alors, votre analyse sur cette rencontre ? Ah, mais vous savez que j'aime le football offensif. Donc là, je ne peux qu'être heureux. Lorsqu'on arrive à bien étirer le jeu comme ça, on crée des espaces. Et là où il y a des espaces, il y a danger. C'en est terminé d'arène pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir.